C'est l'histoire de Anna Maria, petite fille de 7 ans, qui subit de graves brûlures sur 23% de son corps. Son accident a lieu le 11 mars 2017. A la suite de cela, Anna Maria passe 14 mois au centre de rééducation Romand Ferrari. Cinq secondes d'exposition aux flammes ont suffi pour mener Anna Maria dans un combat pour réapprendre à vivre, à supporter le quotidien et à transformer son accident en expérience de vie pour avancer. Aujourd'hui, elle va mieux. Ses appareillages, qu'elle a dû porter, supporter au quotidien durant des mois, sont enfin rangés dans un placard. Mais ils servent à tout autre chose depuis. Anna Maria les utilise en démonstration pour le travail de prévention qu'elle mène en milieu scolaire. De cet accident domestique est née l'association Little Super Heroes. Ses parents, Vanessa et Carlos, ont fondé l'association dans une volonté d'empêcher d'autres familles de vivre cela. Bonjour, nous sommes l'association Little Super Heroes. C'est une association qui est créée par ma famille après mon accident. On fait des ateliers pour la prévention des brûlures et sur les accidents domestiques dans les écoles. On fait aussi des campagnes de prévention de brûlures sur Facebook et Instagram. Merci ! Leur objectif est de faire la prévention auprès d'enfants et de parents afin de sensibiliser sur les risques et les conséquences des accidents domestiques. Ils sensibilisent aussi les enfants à mieux comprendre et à aider à l'adaptation de ceux qui ont subi aussi de graves brûlures. Ils agissent sur les réseaux sociaux mais aussi grâce à leur site internet www.asso-little-super-heroes.com Mais ils agissent aussi au travers d'événements. Le dernier en date a eu lieu au parc Paul Mistral le 8 septembre 2019. Voici son témoignage et celui de Vanessa, sa maman, son papa Carlos et sa soeur Lucia. Bonjour, nous sommes l'association Little Super Hero. Nous sommes une association après l'accident de ma fille Anna Maria. C'était un accident à la maison. Et après ça, on voudrait sortir quelque chose de positif. Et c'est pour ça qu'on s'investit en faire la prévention. On fait des ateliers aux écoles et on explique un peu ce qui m'a passé avec mes appareillages, que j'étais quatre mois paralysée comme ça et des choses, de l'accident un peu, des accidents domestiques pour faire attention qu'il y ait moins d'accidents. Et Lucia, qu'est-ce qu'on fait aussi sur les réseaux sociaux? On fait des... Enfin, tous les semaines, on met des postes de prévention. Oui, on fait sur Facebook, Instagram et aussi on a fait... On a fêté la première année de l'association avec quoi? Avec un parcours. Parcours. Où? Au parcours Mistral et il y avait plein de bulles qui sont sorties à la fin. Le 8 septembre, on a fait un circuit de prévention et il y avait cinq étapes et stations un peu pour des accidents. Après, il y avait le plan où il y avait des pompiers qui sont venus. Avec quoi? Avec un camion. Trop bien. Et comme ça, il m'a un peu expliqué. Et il y avait aussi liquide brûl pour les produits, enfin, pour les brûlures avec de l'eau. Et il y avait... Électricon. 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 Oui. Pour les brûlures. En fait, ça a été un événement familière parce qu'on pouvait partager, pas seulement avec les femmes et les parents, parce que tous les accidents domestiques à la fin, on sait, la plupart sont à la cuisine. Tout le monde était content, ils se sont amusés, ils se sont appris quelque chose. Anna-Maria, elle est entrée à l'école. On a vu que, ouais, ça a été choquant. Les enfants, c'est difficile de voir, tous les appareillages, tout. Les jeunes, je ne sais pas. Et là, j'ai décidé de, oui, de formaliser un petit peu plus l'association. Et je pense que ça a été le but. Le but, ça a été de retrouver... Avoir la maison domestique ou moins d'enfants brûlés. Mais c'est très difficile pour les adultes d'écouter ce type de choses. C'est plus facile quand je vais à l'école parce que les enfants, ils participent, ou si c'est moi. Mais les enfants, ils écoutent bien, ils demandent des questions, et après, ils les partagent avec les parents. Comme ça, c'est un cirque. Pour fêter la première année, on a décidé, oui, je vais retrouver des familles. Et faire un événement que c'est amusant pour les enfants et pour les parents, mais qu'ils peuvent apprendre qu'est-ce qui s'est passé ou comment éviter des choses. Et j'ai demandé l'aide des pompiers de l'ISER. Ils sont contents de participer, de nous aider, parce qu'ils ont dit, oui, ils ne font pas trop de prévention. Il n'y a pas beaucoup de choses pour faire de prévention. C'est plus correctif, c'est plus quand il y a un accident. Mais ça a été, je pense, une bonne expérience pour tous. C'est la première. On voudrait les faire toutes les années, mais cette année, avec la COVID, on ne peut pas. Mais la prochaine, on va retrouver parce que comme ça, les familles s'amusent. Et les deux personnes à fond. En plus de la prévention, c'est que vous pouvez préparer le retour d'un enfant à son école, par exemple. Oui. C'est l'idée avec le Saint-Eron, la matrice. Mais aux écoles, il y a des enfants brûlés qui voudraient expliquer un peu ce qui s'est passé, les brûlures et les accidents domestiques. Il les a aidé aussi à se réintégrer, par exemple, à l'école d'Anna Maria. Cette année, il est venu un nouvel enfant brûlé. Pour toute l'école, ils ont été déjà préparés. Parce qu'ils sont passés pour toutes les choses avec Anna Maria. Les enfants ont compris que tu dois porter des compressives. Il y a des questions, mais ça a été plus facile pour l'école de réintégrer un enfant brûlé qu'avant. Parce qu'on est ouvertes à ce chemin un petit peu. Comment tu vis, toi, aujourd'hui, par rapport à avant ? Il y a moins de gens qui me regardent. J'ai beaucoup plus amis. Et je suis plus contente. Ça, c'est l'évolution de ma brûlure, un peu, les choses que j'ai portées. En premier, tous les brûlures doivent mettre des compressifs parce que la peau brûlée a l'intention de s'enflammer beaucoup. Du coup, pour ne pas que ça passe, il faut mettre des compressifs. C'est élastique, mais aussi, ça ne confle pas. Oui, parfois, il y a les petites choses à l'intérieur. C'est du silicone, ça s'appelle des montres. Oui. Du coup, ils font... Ils font plus de pression. Par exemple, ça, c'est la main gauche. Ça, c'était petit, quand elle était plus petite. Et ça va comme ça. Et tu vas sur les cicatrices plus gros. Et ça les marque, les montres, pour faire plus de pression, pour éviter que ça s'égauve. Après, sur la main droite, j'ai que eu cette montre-là pour là. Après, le premier mois, j'ai eu sur le reste de là, avec cette minerve. Du coup, c'était une minerve simple et très simple. Après, j'ai eu le corseuil, ici, qui est beaucoup plus lourd. Ça fait 3 kilos. 3 kilos avec la minerve. C'était 3 kilos. Et du coup, c'était beaucoup moins confortable. Avec cette minerve-là, qui était plus grande. En fait, on pose ça comme ça, plus la masque. Comme ça. Tu as passé combien de temps comme ça? 4 mois. 4 mois comme ça, pour éviter que le lourd de l'état se retraite. Après, j'ai eu sans la fourchette, mais le corseuil encore un peu. Et avec cette masque, ce masque, ce masque, la lunée, et celui-là, la nuit, pour faire plus de pression. Tu peux utiliser ce masque? Du coup, celui-là, ça s'appelle, il y a des petites pistes, qui fait que par le temps, ça s'appuie plus ou moins, pour être plus efficace, moins longtemps. Après, il y avait des appels, pour la main gauche, surtout, pour les positions, pour ne pas que ça se rétracte, que je puisse encore bouger normalement. Et après, j'ai eu ça pour le pouce. Et du coup, maintenant, le masque, c'est fini? J'en ai encore un pour la nuit, mais une minièvre de 7, comme ça, souple. Pour l'instant, je n'ai que ça pour dormir. Un masque, et une minièvre très souple. Oui, parce que la peau brûlée, elle ne grandit pas. Comme ça, la peau saine, elle doit faire plus effort pour grandir. Et c'est pour ça qu'elle doit continuer de faire de pression jusqu'à 18 ans. Et je peux faire de la gym, je peux nager, je peux faire de la trottinette, du vélo, à peu près beaucoup de sport, beaucoup maintenant. Et à côté de ça, parce qu'il n'y a pas que le sport, qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime bien peindre, faire des jeux de main, de table, la guitare, je fais de la guitare. Tu fais de la guitare? Oui. Ah, depuis combien de temps? Trois ans, maintenant. La chanson que je vais faire, c'est l'eau de la joie. C'est l'eau de la joie. Sous-titrage ST' 501 et 10 ans. C'est parti.